C'était la conférence de presse du président Macron avec Angela Merkel. Deux questions principales que vous avez pu entendre avec nous. Elles portaient sur les djihadistes, la réponse à la Turquie, mais aussi sur les différentes questions de laïcité de ces dernières semaines. On va évidemment en parler avec vous, Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes l'ancien Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui a été à Beauvau d'avril 2014 à décembre 2015 notamment. C'est-à-dire que vous avez vécu, bien sûr, les attentats terroristes les plus terribles qu'a traversé la France, de Charlie, l'hyperkacher, mais aussi le Bataclan. Vous avez vécu au quotidien tout. Et on en parlait il y a quelques instants. Vous avez mis en place des accords avec la Turquie pour le retour de djihadistes, pour le blocage de djihadistes. Vous avez mis en place des noirs renseignements. Vous avez mis en place le PNR, ce fameux moyen de repérer entre pays européens les différents voyageurs. Donc un certain nombre de mesures. C'est un sujet extrêmement chaud. Vous racontez dans ce livre tout ce comment vous avez vécu ces épreuves. Tout de suite, d'abord, quand même, la situation que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'elle vous rappelle ce que vous avez vécu ? Le climat, aujourd'hui, est-il anxiogène pour vous ? Je crois que les Français sont inquiets et qu'ils ont raison de l'être. Il y a une petite différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur. Nous devions reconstituer des forces de sécurité qui avaient été profondément entamées dans leurs moyens humains, dans leurs moyens budgétaires, par la révision générale des politiques publiques. 13 000 emplois avaient été supprimés dans la police et dans la gendarmerie. Il y avait eu une réforme du renseignement qui, à travers la fusion des renseignements généraux et de la DST, avait conduit à des pertes de substance, de capacité de détection des signaux faibles dans les territoires. La révision générale des politiques publiques avait aussi affecté les services de renseignement. Donc, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls avait déjà engagé une politique de réhaussement des moyens. Il vous dit que c'est une course contre la montre. Vous le dites, page 13. Vous le dites, c'est une course contre la montre. Absolument. Il fallait se donner des moyens juridiques. Il fallait construire une politique européenne. Elle n'existait pas. Vous avez parlé du PNR. Le PNR, le fichier qui permet d'identifier le parcours des personnes qui utilisent des moyens aériens, était totalement encalminé. Il n'était pas voté par le Parlement européen. Il a fallu mettre en place une directive destinée à lutter contre le trafic des armes à feu et à limiter l'utilisation des armes à feu. Il a fallu faire monter en puissance Frontex, réformer le code frontière Schengen pour que les ressortissants de l'Union européenne qui reviennent du théâtre des opérations terroristes puissent être contrôlés au moment du franchissement des frontières extérieures. Il a fallu protéger tous les lieux de culte, ce que nous avons pu faire grâce à la mobilisation des forces de l'ordre et des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle. Il a fallu créer la fondation pour l'islam de France. Il a fallu expulser un très grand nombre d'imams qui appelaient, provoquaient à la haine et au terrorisme dans les mosquées. Il a fallu fermer des mosquées. Je me souviens de la fermeture et de la dissolution d'associations à l'ANI. Je le dis parce que le président de la République et mon rôle comme ancien ministre de l'Intérieur qui a fréquenté ces sujets, c'est bien entendu d'éviter les polémiques inutiles. J'ai eu l'occasion de dire que le président de la République avait trouvé les mots qui devaient être ceux du président de la République dans la cour de la préfecture de police. Mais ça m'autorise à dire que quand le président de la République dit « Rien n'avait été fait avant que je n'arrive », je viens de faire un petit inventaire. Et comme j'ai très peu de temps, on me pardonnera de ne pas faire un inventaire complet de ce qui a été fait. Non, c'est dans le livre, effectivement. Vous racontez exactement ce que vous voulez. Mais si on veut rassurer les Français, il faut plutôt inscrire la démarche de l'État et de la République dans la continuité de ce qui a été fait par-delà les gouvernements. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un travail au long cours qui implique énormément d'humilité et beaucoup d'énergie, qui implique de la coordination internationale, de l'action diplomatique, de la volonté à l'intérieur. Et donc il faut éviter de laisser la politique dans sa dimension la plus traditionnelle, la plus ancienne, s'emparer de ce sujet pour l'abîmer. Là, on vient d'entendre le président de la République. Justement, vous avez un petit peu réagi. J'ai bien vu et vous venez de le faire. Lorsque sur la lutte contre le communautarisme, la lutte contre le terrorisme, il a dit effectivement « nous avons mené une lutte contre la radicalisation, nous avons expulsé, nous avons arrêté, nous n'avons ni naïveté, ni complaisance, quel que soit il faut faire bloc ». Est-ce que vous êtes convaincu ou est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de chaos autour de ces questions ? Je pense que le président de la République a raison de dire qu'il faut faire bloc. Le président de la République ne peut pas se permettre, lorsqu'il y a de tels dangers qui se présentent à la nation, dont il inspire, impulse, conduit la politique, préconiser la division et le désordre partout. Il préférait que le président de la République dise « faisons bloc ». Mais si l'on veut faire bloc, il y a deux choses à éviter. La première chose à éviter, c'est de donner le sentiment que tout a commencé avec soi parce que la République, c'est une continuité, que cette continuité qui est finalement la manifestation d'une persévérance et ce qui est de nature à rassurer les Français qui sont parfaitement conscients de la difficulté de la lutte contre le terrorisme, qui sont responsables, le peuple français est un peuple qui est demeuré debout, qui n'est pas tombé dans la division, dans la confrontation au moment des attentats précisément parce qu'à ce moment-là, on n'a pas été agité de mauvais thèmes et qu'on n'a pas été convoqué des concepts. Nous ne sommes pas allés convoquer des concepts destinés à fracturer la société française. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle de lutte contre le communautarisme, laïcité, il faut convoquer les principes républicains. Et convoquer les principes républicains, c'est quoi ? C'est de dire que la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et dès lors que l'on a décidé de faire le choix de sa religion, de pouvoir l'exercer en toute liberté, en étant garantie par l'État, qu'aucune violence ne s'exercera à l'égard de quiconque en raison de la religion qu'il a choisie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la laïcité pose le principe que l'État se tient à distance de toutes les religions. Et c'est aussi s'en tenir à ce que sont les principes de l'État de droit. Et les principes de l'État de droit, ils sont définis dans la loi de 1905. Ils sont définis dans la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Ils sont définis dans les avis du Conseil d'État de 2013 qui règlent le problème... Sur les sorties scolaires, soyons très précis là-dessus. Sur les sorties scolaires, dans la loi de 2010, sur le voile intégral. Avec ces textes-là, la République a tous les instruments dont elle a besoin pour lutter contre le communautarisme et faire en sorte que dans la République, aucun comportement, aucune violence ne vienne s'exercer à l'encontre de quiconque qui contribue à fracturer la République, qui a fait perdre de vue ce principe de tolérance qui est consubstantiel au principe de laïcité. Ça, c'est fondamental que de rappeler ça. Ça veut dire que vous êtes totalement contre une loi sur les sorties scolaires qui interdirait le voile aux mamans qui accompagnent les sorties scolaires et vous êtes inquiet par un certain nombre de discours qui seraient portés, y compris au sein de la majorité, que lorsque Jean-Michel Blanquer dit « le voile, ça n'est pas souhaitable », vous comprenez ça ou pas ? Non, mais que le voile ne soit pas souhaitable dans l'école. Que les enfants qui viennent dans l'école laissent à la porte de l'école tout ce qui relève de la religion parce que l'école dans la tradition laïque et républicaine est le lieu où l'éducation, la transmission se fait dans un contexte de neutralité absolue et où la qualité de ce qui est transmis aux enfants dépend du fait que l'enseignement ne soit en rien corrélé à des principes philosophiques, religieux qui puissent orienter cet enseignement et faire perdre aux élèves qui vont à l'école pour eux aussi être capables de juger des choses à partir de leur libre-arbitre, que cela ne soit pas entaché et abîmé. Ça c'est fondamental et qu'on soit très ferme sur les signes religieux à l'école, c'est essentiel, fondamental parce que c'est la tradition laïque. La sortie scolaire, c'est toujours l'école ou c'est plus l'école ? Vous êtes fils d'instituteur. Moi je me souviens que lorsque j'étais enfant, il y avait des mamans voilées qui accompagnaient des enfants pendant les sorties scolaires. Personne ne leur disait rien. Il n'y avait pas non plus de prosélytisme fait par ses parents. Ça peut peut-être changer depuis votre enfance, pardonnez-moi. Mais ça, Rodel Kriassi, pendant un voyage scolaire que les parents aient ou pas le voile, s'il y a des propos qui sont tenus, qui sont des propos qui relèvent du prosélytisme, qui appellent à la confrontation, qui appellent à la haine, il est du devoir de ceux qui organisent ces visites scolaires de dire ça ce n'est pas acceptable et vous sortez. Mais le fait de porter un voile dans une visite scolaire pour une maman ne doit pas justifier d'une remarque qui peut être blessante, d'une volonté d'ostracisation. Je sais qu'en disant cela, je lis les sondages, je ne me mets pas en situation d'être particulièrement populaire, mais moi je dis ce que je crois en fonction de ce sont les principes républicains avec le souci de l'apaisement. Et quand on veut que la société fasse bloc comme le président de la République l'a dit à l'instant, il ne faut pas créer en son sein de débats qui conduisent à nous éloigner de l'État de droit, qui font divorcer les principes fondamentaux de la République, de ce que l'État de droit porte de principe et de valeur. Mais Bernard Cazin, comment est-ce qu'on rassure les Français ? Vous l'avez dit, les sondages, 61% des Français sont contre le port du voile pendant les sorties scolaires. Dans les différences d'expression à l'intérieur même de ce gouvernement, Jean-Michel Blanquer a dit « Je suis contre une loi », il l'a dit cet après-midi, une loi spécifique sur les parents dans les sorties scolaires, qui seraient les mamans voilées, mais en revanche le voile n'est pas souhaitable. Et on a une Sibeth Ndiaye qui dit « Je ne vois aucun inconvénient à une maman voilée qui accompagne les sorties scolaires ». Et là, on voit qu'une majorité de Français est plutôt du côté de Jean-Michel Blanquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous vous dites que ce débat, quand on commence à l'entamer, c'est être un apprenti sorcier ? Non, non, non. Ce que je dis, c'est qu'il y a dans les textes et les lois de la République, l'ensemble des instruments qui permettent de lutter contre le communautarisme, j'ai eu à le faire. Moi, je n'ai pas eu la main qui tremblait lorsqu'il s'est agi de fermer les mosquées ou de dissous des associations ou d'expulser des imams qui appelaient ou provoquaient au terrorisme. Je n'ai pas eu la main qui tremblait lorsqu'il s'est agi de protéger des lieux de culte pour que personne dans notre pays ne subisse la violence en raison de son choix religieux. Vous avez vu cette attaque à la préfecture de police de Paris, où vous étiez ministre à ce moment-là, en 2015. L'auteur de cette attaque, il apparemment a fait quelques remarques déjà sur l'attentat de Charlie Hebdo. Et il n'a pas été pour autant repéré, suivi, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre dire qu'il y a déjà tout dans ce qu'on a et en même temps, il faut être plus vigilant et en même temps, il faut pouvoir éviter les catastrophes ? Non, non, je me permets, Hôtel Kriyev, de vous demander de ne pas faire avec des sujets aussi sérieux que ceux-ci des raccourcis du type de ceux que vous venez de faire, parce que c'est précisément ça qui crée de l'angoisse et de la confusion. En mars 2015, c'est-à-dire deux mois après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai mis en place une structure qui était destinée à signaler à l'inspection générale de la police nationale, et dans cette structure était l'ensemble des services de renseignement, le comportement de policiers, de gendarmes ou de fonctionnaires qui pouvaient au ministère de l'Intérieur, par leur discours ou leur comportement, manifester d'une radicalisation. Il y a eu des signalements, et il y a eu depuis la mise en place de cette structure, plus d'une vingtaine de fonctionnaires signalés qui ont été sortis des cas du ministère de l'Intérieur. Il peut y avoir à un moment donné une défaillance. Moi, ce signalement dont vous parlez, il n'est jamais arrivé jusqu'à mon cabinet, il n'est jamais arrivé jusqu'à moi, je crois comprendre qu'il n'est jamais arrivé non plus au niveau... Donc, il y a une enquête, on va établir les circonstances dans lesquelles il y a pu ou pas y avoir un manquement, essayer de comprendre ce qui s'est passé et corriger. La lutte contre le terrorisme, je l'ai souvent dit, si vous prenez zéro précaution, c'est 100% de risque, mais ce n'est pas parce que vous prenez 100% de précaution que vous êtes nécessairement confronté au risque zéro. Quand on mène une guerre, il y a toujours à un moment donné des aléas qui peuvent se présenter et qui peuvent conduire à des événements qui ne sont pas ceux qu'on aurait souhaité voir prévaloir. Et cela doit être aussi expliqué aux Français parce que ça correspond à la vérité de toute guerre qu'on mène avec ces difficultés, ces aléas et qui ne signifient en rien qu'il n'y a pas de mobilisation des services et qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'État républicain de faire en sorte que les Français soient protégés de l'islamisme qui est, dans la société française, quelque chose qui doit être combattu avec la plus grande résolution. L'islamisme qui peut être sous un certain nombre de formes. Certains ont dit qu'il faudrait interdire le salafisme, il faut être beaucoup plus rigoureux avec le financement des mosquées, etc. Je vous rappelle que sur le financement des mosquées, nous avons mis en place la Fondation pour l'Islam de France. Nous avons engagé une discussion avec les musulmans de France parce que nous sommes dans un État laïque et ce n'est pas l'État qui va lui-même définir les conditions du financement des lieux de culte. Il peut en définir des principes, mais il faut que les représentants des cultes prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Et donc, il est absolument indispensable que les musulmans de France, je l'aurais dit quand j'ai été ministre de l'Intérieur, je leur redis aujourd'hui, créent une association culturelle qui garantisse la transparence totale et sur le financement des lieux de culte et sur l'abattage rituel. Et ça, c'est de la responsabilité des religieux eux-mêmes, des responsables religieux, que de le faire en liaison avec la communauté. Et c'est le rôle de l'État que de créer les conditions pour que cela soit possible. Comme c'est le rôle de l'État de la société de dire à un moment donné, nous n'acceptons pas l'enfermement dans le communautarisme, nous n'acceptons pas l'enfermement des femmes dans un certain nombre de quartiers, nous n'acceptons pas que les enfants soient déscolarisés et mis dans des écoles coraniques sans contrôle. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur en liaison avec la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, nous avons engagé des dispositifs destinés à contrôler et à fermer ces écoles. Il faut, sur ces sujets-là, être déterminé. La lutte contre le communautarisme et la lutte contre l'islamisme radical, c'est une mobilisation de chaque instant. Et cette mobilisation, elle doit se faire dans le respect des principes de l'État de droit, parce que la République ne peut pas abandonner ce qu'elle est pour demeurer face à un danger qui se présente à elle. La République doit parvenir à juguler ceux qui la menacent en étant forte de ses principes. Un mot sur la libération des djihadistes et sur l'attitude à avoir face à la Turquie. D'abord, les djihadistes, le président s'est exprimé là-dessus, et j'ai évoqué justement les accords que vous aviez faits avec la Turquie qui permettaient que les djihadistes soient repérés et éventuellement renvoyés en France. Là, le président revient là-dessus en disant qu'ils peuvent, s'ils s'échappent, re-combattre sur le terrain et nous reprendrons nos responsabilités. Comme coalition internationale, ils seront combattus. Sinon, ils seraient judiciarisés en Irak. Sinon, ils repasseraient par la Turquie pour être signalés. Et Jean-Yves Le Drian, ce matin, a évoqué aussi l'idée d'une juridiction internationale qui pourrait juger ces djihadistes. Mais ça veut dire concrètement qu'a priori, il ne s'agit pas de les rapatrier en France, quoi qu'il arrive. Mais d'abord, on est dans une situation très différente de celle qui prévalait il y a encore quelques jours, puisque aujourd'hui, nous avons pour des raisons qui tiennent à l'intervention de la Turquie, dans une zone où les Kurdes qui avaient combattu contre l'État islamique gardaient les prisonniers, une situation où un certain nombre de prisonniers peuvent échapper à tout contrôle et par conséquent, revenir sur le territoire de l'Union européenne pour frapper. C'est ça la réalité. Le président de la République dit la coalition internationale. Mais la coalition internationale, c'était la France, les États-Unis, un certain nombre de pays. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement, dans des conditions qui sont quand même extraordinairement choquantes. On nous a expliqué depuis un certain nombre de semaines et de mois qu'il fallait parler avec eux pour éviter qu'ils ne s'engagent sur des voies hasardeuses. Ils se sont engagés sur des voies hasardeuses alors que l'on parlait avec eux. Ils l'ont fait de façon unilatérale. Vous auriez préféré que les djihadistes soient ramenés en France pour les contrôler, pour mieux les contrôler ? À un moment donné, il y a eu des demandes dans ce sens. J'ai eu à traiter de ce sujet, lorsque j'étais Premier ministre à Matignon, pour faire en sorte que l'on crée les conditions de la judiciarisation en France d'un certain nombre d'entre eux pour éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais on ne va pas voter sur ce sujet. Ce qui compte, c'est que ceux qui sont aujourd'hui hors de contrôle ne puissent pas nous frapper de nouveau. Le président de la République, dans la conférence de presse qui vient d'avoir lieu, a expliqué qu'il y avait un protocole qui avait été signé en octobre 2014. Il a été signé par mes soins au terme d'un voyage assez tumultueux à Ankara puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais des djihadistes étaient revenus en France sans que les Turcs nous les aient signalés. J'en avais été fort mécontent et je m'étais rendu à Ankara immédiatement après pour discuter avec mon homologue turc d'un processus, d'un procédé destiné à éviter que cela ne se reproduise et on avait signé un protocole. Ce protocole nous a permis d'arrêter sur le chemin du retour en Europe un très grand nombre de djihadistes et de les judiciariser. Aujourd'hui, il faut que ce protocole soit respecté et l'action diplomatique de la France doit nous conduire, quelle que soit la position prise par la Turquie qui est hautement regrettable dans le nord de la Syrie, à faire en sorte que ce protocole soit respecté. Et une juridiction internationale ? Si une initiative peut être prise qui permet de faire en sorte que ces terroristes soient judiciarisés, tant mieux. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est moins de multilatéralisme, plus de désordre, plus de confusion. Donc si on parvient, alors que nous en sommes là précisément parce que chacun joue une partition absurde à faire en sorte qu'il y ait un peu de rationalité, ce n'est pas moi qui voulait vous dire qu'il n'est pas opportun d'y parvenir. Au contraire, il faut se battre pour cela. Mais ce qui est indispensable en tous les cas, c'est qu'on utilise d'ores et déjà les outils qui existent pour permettre la judiciarisation de ceux qui étaient le président de la République. La République a tout à fait raison de dire cela. Et c'est d'ailleurs parce que je pressentais qu'un jour, ce problème se poserait, qu'à cette époque, j'ai signé ce protocole. Juste un mot pour vous dire que dans votre livre, finalement, vous voulez révéler que derrière le masque de courtoisie, de distance, il n'y a pas que de la froideur ou de la rigidité. C'est ce que vous voulez dire dans le livre. Et j'ai noté une phrase, en moi, tout est dévasté par les divagations de mon imagination dont je ne suis plus vraiment maître. J'éprouve en ces instants la froide sensation du néant. Ça, c'est au Bataclan, après la soirée du Bataclan. Et ce que vous voulez nous dire, Bernard Cazeneuve, et c'est peut-être une façon de vous projeter dans une forme d'avenir aussi, c'est que vous êtes un homme qui avait vécu toutes ces épreuves dans une forme de souffrance, de sensibilité, d'immense gravité, et que c'est ça qui compte dans la politique. Ça n'est pas seulement la communication politique. Non, non, moi, je n'ai pas fait un livre pour faire une démonstration de sensibilité. J'ai fait un livre sincère. Et donc, à partir du moment où je faisais un livre sincère pour raconter ce que j'avais vécu, il était normal que je révèle ce qui correspondait à une réalité quotidienne lorsque des événements tragiques survenaient, c'est-à-dire la part de chagrin, c'est comme ça qu'il faut appeler les choses, qu'il pouvait y avoir au plus profond de moi-même, que je dissimulais, que je ne montrais pas. Et c'était mon rôle, que de ne pas la montrer compte tenu de la fonction qui était la mienne, mais que je partageais avec les Français en me sentant très, très proche d'eux. En écrivant cela, je ne me projette vers rien. Je révèle simplement la part de vérité qui est la mienne, parce que ces événements m'ont marqué. Comment aurait-il pu d'ailleurs me laisser indifférent ? Ils m'ont marqué profondément. Ils m'ont donné à voir un pays que j'ai trouvé formidablement résilient, des Français extraordinairement courageux, et pour lesquels j'éprouve un profond respect, qui me conduit dans la manière dont je m'exprime, et dont je dis les choses auxquelles je crois, non pas à chercher à les séduire, non pas à m'exprimer en fonction de ce que dit tel ou tel sondage, mais à dire ce que je crois juste et vrai. Et je le dis parce que j'ai la préoccupation de mon pays d'abord, plus que la préoccupation de mon propre avenir. Merci, merci beaucoup. Merci Bernard Cazeneuve. À l'épreuve de la violence, c'est chez Stock, c'est ce récit justement de ces années, notamment au ministère de l'Intérieur. On va parler de l'Europe dans un instant face à Diamelle. Sous-titrage Société Radio-Canada